Vous regardez RTL 7h23, nous en étions restés à la voiture, c'est l'aventure. C'est dur à dire. Yves, vous êtes évidemment au courant que le milliardaire américain Elon Musk a réussi le lancement de sa super fusée dans l'espace. Absolument. Vous avez aussi certainement vu que la fusée avait un chargement un peu spécial. Une bonne grosse voiture. La voiture, effectivement, Tesla, décapotable rouge d'Elon Musk, avec à son bord un mannequin équipé d'une caméra. Vous pouvez donc actuellement sur internet regarder les images de cette voiture flottant dans l'espace. Une voiture que le milliardaire espère voir rester dans l'espace un milliard d'années. Rien que ça. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est possible que sa voiture tienne un milliard d'années dans l'espace ? Oui, car comme le relaie le Huffington Post, les Américains du site Life Science se sont demandé quelle était la durée de vie d'une voiture dans le vide intergalactique de la galaxie. Et bien résultat, ça sent le roussi pour la Tesla de l'espace. Un milliard d'années, ça risque d'être compliqué. Déjà, si elle tient un an, ce sera formidable. Oui, car selon les scientifiques, il y a de fortes chances que dans les semaines à venir, l'automobile soit percutée par des micro-météorites. Bon, imaginons qu'elle en sorte indemne. Elle doit ensuite passer près de Mars. Vu que c'est une première et que la trajectoire est aléatoire, il y a de fortes chances qu'elle se crache sur la planète rouge. Bon, imaginons que ça n'arrive pas et qu'elle évite Mars. Ce sont ensuite les radiations solaires qui pulvériseront la voiture, car les rayons s'attaquent au carbone. Or, la voiture est justement en carbone. En fait, au mieux, il restera un vieux bout de châssis en aluminium qui se baladera au gré du vide intergalactique. Alors, pour voir les images de la voiture dans l'espace, ne tardez pas trop quand même. D'accord, ça avait de la gueule au départ. Ça va se terminer un petit peu de façon poubelle. C'était Cyprien Sidi.